Allez, salut à tous et bienvenue aujourd'hui à une nouvelle vidéo, vidéo de nouveau avec cette BMW Hypercar LMA GTP ou LMDA GTP, je vais faire la blague à chaque fois, je vais faire la blague à chaque fois je commence à m'y faire, je commence à m'y faire quand même à ce design et je trouve que c'est pas mal c'est pas mal, c'est pas mal et donc dans cette vidéo vous l'avez vu, comparaison entre l'Hypercar d'eRacing et l'Hypercar de R Factor 2 qui est l'avant-val donc alors, il faut bien comprendre que concrètement, même si c'est très compliqué ce règlement technique la LMDH ce n'est pas une Hypercar, comme l'Hypercar n'est pas une LMDH néanmoins, il va y avoir une espèce d'équilibre pour que ces voitures puissent rouler l'une contre l'autre si vous avez compris, félicitations donc, on est sur le circuit du Nürburgring et déjà on va faire une comparaison notamment au niveau du pilotage parce que je trouve que, bon, déjà c'est pas le même jeu, certes mais, ça ne se conduit absolument pas pareil donc allez, on est parti avec donc cette BMW Hypercar est-ce que le volant est droit ? oui, le volant est droit donc, circuit du Nürburgring forcément, il fallait mettre un circuit qui était présent dans les deux simus et donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre déjà avec cette BMW LMDH c'est qu'on est en terrain connu je l'ai dit dans ma vidéo où je la découvre on est sur une Dallara P217 avec un peu d'hybride et avec une carrosserie un petit peu différente voilà, concrètement, c'est ça le LMDH ce sont des châssis LMP2 adaptés comme ça a été le cas pour le DPI d'accord ? où Cadillac utilisait une P217 comme châssis Acura utilisait une OECA 07 comme châssis Mazda utilisait une... alors là, je me suis emballé je me suis emballé Mazda, ils utilisaient quoi comme châssis ? une Rayleigh je crois que c'était Rayleigh je me sens que c'était Rayleigh, il me semble et Nissan utilisait une Ligier quand ils étaient présents jusqu'en 2020 ou 2019 donc voilà on est sur ce même concept de voiture d'accord ? sauf qu'il y a un tout petit peu d'hybride dedans donc ça, effectivement, c'est sympathique mais on a aussi forcément les défauts les défauts du LMP2 c'est qu'on est sur des châssis très 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 rigides alors avec la nouvelle mise à jour des pneus bon, il y a quand même beaucoup plus de flottement de mollasse, ça c'est mieux moi perso, je préfère largement mais voilà, on a aussi ce défaut du freinage en appui qu'elle aime pas trop c'est-à-dire que lorsque vous rentrez avec trop de vitesse sur le train avant ben, vous voyez les LED alors il y a peut-être ma tête là mais juste derrière ma tête il y a des LED et ces LED, en fait, nous indiquent entre guillemets le degré d'ABS dans lequel on tape ben, il n'y a pas d'ABS mais le degré de blocage de roue et c'est vrai que ça s'affiche souvent et dans le pilotage vous allez voir qu'avec la Vanval ben, on n'est pas du tout sur ce système de pilotage on est plus sur un système de pilotage à la GT c'est-à-dire qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir ce freinage fort roue droite et après de tourner là, avec le LMDA j'ai cette sensation qu'on peut rentrer avec de la vitesse on va un petit peu bloquer les roues oui, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne en Vanval c'est pas réellement comme ça que ça fonctionne donc, clairement, en termes de pilotage voilà, je trouve que la Vanval c'est une GT bodybuildée je trouve que la BMW c'est une LMP est-ce que je pourrais dire bodybuildée vu qu'elle n'est pas forcément plus rapide que la P217 mais... compliqué à dire compliqué à dire en tout cas, voilà je pense que vous avez compris là où je venais en venir là ici bon c'était pas prévu ça mais au moins, vous voyez les dégâts on a perdu le capot mais vous voyez là on arrive sur pour moi le principal problème de cette voiture attendez, on va... on peut rouler comme ça j'ai plus de capot les gars le capot est... allez, il est là, va on a perdu le capot les gars et donc voilà clairement c'est le problème de cette voiture c'est ce fameux blocage du train avant lorsque vous avez un petit peu d'appui bon on s'y fait là je fais un petit peu exprès de rentrer très vite dans les virages mais avec la Vanval j'ai cette sensation qu'en fait on te dit tout de suite mon gars tu veux mettre de l'angle au moment où tu freines t'es mort donc tu le tentes pas là j'ai l'impression qu'avec cette LMDH on te dit mais essaye vas-y vas-y essaye donc compliqué alors on est reparti alors avec cette nouvelle mise à jour aussi il y a quelque chose qui a pris beaucoup d'importance c'est l'aéro et le wing notamment donc avant c'est vrai qu'on se posait certaines questions on disait mais attends comment ça se fait que sur des circuits comme le NURB rouler avec 4-5 de wing peut limite aller plus vite en chronomètre je parle que rouler avec 7-8 de wing alors que normalement plus t'as d'aéros sur ce circuit plus tu devrais aller vite donc ça c'est pareil j'ai l'impression que ça a été corrigé notamment en GT3 clairement en GT3 sur beaucoup de circuits où il faut du train avant où il faut que ça tourne la technique de mettre 3 de wing ça marche plus il faut vraiment gaver la voiture d'aéro donc on a remis un petit peu plus d'aéro dans la voiture et vous allez voir que bizarrement on gomme beaucoup plus facilement ce problème du train avant qui bloque surtout la roue intérieure qui bloque c'est pas vraiment le train avant c'est juste la roue intérieure c'est quand même beaucoup plus facile donc là je suis en hidden force et vous voyez il y a beaucoup moins ce problème donc c'est ce que je vous disais juste avant de déglinguer l'auto c'est que avec la LMDH d'e-racing donc la BMW on a cette possibilité de rentrer dans les virages à condition bien évidemment d'avoir le setup l'équilibre et tout ce que vous voulez pour pouvoir le faire ça c'est pareil on peut mettre un petit tag directement Airfactor 2 le réglage de base de Airfactor 2 il est très 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 compliqué la voiture bouge énormément donc ça aurait été bien d'avoir vraiment un setup un petit peu plus safe on va dire mais vous voyez là d'un coup le problème on va pas dire qu'il est complètement gommé mais pas loin alors le S de Schumacher est-ce qu'il passe à fond normalement je pense que en commentaire on va faire bien évidemment que ça passe à fond là par contre ça se ouvire pas mal aussi faut pas tenter le diable non plus j'adore la sensation dans cette chicane rapide là ah le off track en même temps j'ai coupé un petit peu de beaucoup on a moins ce blocage de roues à l'intérieur c'est ce que je me disais donc mettez du wing la solution c'est mettre du wing donc allez après avoir fait un petit tour sur cette BMW on se retrouve tout de suite Hula Hup Barbatruc oh putain téléportation téléportation incroyable c'est du Spielberg c'est du Spielberg allez on se retrouve donc sur Airfactor 2 avec cette Vanval hypercar pour le coup c'est une hypercar et donc déjà alors qu'on soit clair dès le début qu'on soit clair 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 dès le début de cette transition e-racing Airfactor 2 bon ça choque c'est choquant c'est choquant de sentir des gommes voilà c'est choquant de sentir la voiture qui roule sur 4 pneus ça c'est choquant on a pas cette sensation dans e-racing donc oui il y a du mieux notamment dans cette espèce d'esprit un petit peu plus mou plus flou dans la direction mais là vous voyez je fais ça là je sors la gomme ce qui est pas le cas dans e-racing donc voilà bien évidemment que je ne changerai pas mon avis sur la physique pour moi Airfactor 2 est toujours au dessus d'e-racing par contre il y a quelque chose qui choque tout de suite c'est que la hypercar dans Airfactor 2 tu ne prends aucun virage à fond là le S de Schumacher c'est dur le gauche là c'est dur de le prendre à fond bien évidemment on ne peut pas le prendre à fond mais tu sens que ça ne tourne pas des masses le droit ici tu sens que ça ne tourne pas des masses non plus j'ai quand même l'impression que la LMH LMDH je dis racing niveau aéros ça m'a l'air pas mal quand même ça m'a l'air pas mal donc voilà la comparaison je pense qu'elle est déjà un petit peu biaisée parce que déjà on ne va même pas faire une comparaison au chrono parce que je pense que la Vanval est 5 secondes derrière rien qu'ici le mal que j'ai à la faire tourner je pense que il n'y a pas grand intérêt à faire une comparaison de chrono par contre on s'arrête une minute pour constater que graphiquement je suis désolé les gens vont me dire non non tu mens moi je trouve que Airfactor 2 est plus joli et surtout il est mieux optimisé mais e-racing je peine à atteindre les 120 fps avec des graphismes bon voilà là je suis à 120 fps bloqué en height donc monsieur e-racing ça serait bien de mettre à jour un petit peu l'optimisation de votre jeu et on parle même pas des nouveaux circuits de magnicaux voilà là je vais atteindre mais non clairement donc après une nouvelle fois il y a un truc à prendre en compte c'est la chauve des gommes parce que vous savez e-racing c'est 6 virages c'est chaud là on est plus sur du 1 tour et demi 2 tours voire à limite 3 pour vraiment être optimal donc il y a ça à prendre en compte là normalement j'ai déjà 2 secondes d'avance donc bien évidemment on va aller de plus en plus vite mais par contre il y a un truc qui est très important et vous le verrez peut-être pas forcément dans mon pilotage ça se verra peut-être pas mais je prends beaucoup plus le temps avant de rentrer dans le virage là où dans e-racing vous avez vu des fois je force sur le train avant là je sais que je n'ai pas le droit de forcer sur le train avant donc j'essaye même pas en fait j'essaye même pas beaucoup plus brutal que la la bm ce qui m'a un peu surpris sur la bm d'ailleurs c'est ce côté un petit peu trop calme j'aurais vraiment aimé que ça te brusque la gueule quoi là c'est un petit peu trop calme dans e-racing et là par contre il y a vraiment de l'agressivité de partout 44.7 je sais même plus combien j'ai fait en bmw je mettrais en description le condom que j'ai fait il faut que je freine monsieur Titus il faut freiner monsieur Titus bon là si avec des pneus plus chauds ça peut passer un peu plus vite ça vire ça passe pas à fond il y a de la bagarre de partout avec cette caisse je dis ce côté brutal moi il me manque dans e-racing il me manque ce côté vraiment brutal on l'a pas ce côté on est vraiment sur une voiture trop facile à conduire allez on va en faire un dernier par contre c'est c'est beaucoup plus plaisant d'enchaîner les tours sur un factor 2 dans le sens où t'as toujours l'impression de pouvoir rattraper quelque chose dans e-racing t'arrives très vite à la limite tu te dis bon bah il n'y a pas grand chose à faire de mieux là tu te dis putain j'ai de la marge j'ai de la marge j'ai de la marge et j'ai encore de la marge oh putain bah là pour le coup j'ai plus de marge ouais on a pas perdu trop de temps c'est magnifique bon bah est-ce qu'on va crever avec cette caisse j'ai remis du contrôle de traction mais on va crever cette caisse est faite pour te tuer j'ai du slag bon 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 sur l'alien 44 356 pas mal non donc voilà un vidéo je pense assez assez intéressant tout cas je l'espère mais clairement on fait vraiment une vraie comparaison je pense que ce qu'il faut c'est que la bmw arrive sur la factor 2 parce que là en fait la physique du jeu est tellement différente avec e-racing je vous dis on a tellement cette logique d'un racing d'être à l'aise tout de suite d'être pas forcément facile en tout cas d'être à l'aise là dans la factor 2 il faut deux voire trois pour que les pneus chancent une fois qu'ils sont chauds tu dis bon allez je vais en demander mais faut pas trop en demander parce que la voiture est très 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 sensible donc clairement clairement c'est dur c'est même très dur c'est même très dur parce que clairement ça demande vraiment et j'insiste sur ce terme ça demande vraiment de la fluidité dans ton pilote à la wii racing vous dit tout de suite est dedans donc la comparaison est ce qu'elle est possible finalement entre les deux voitures mais non non parce que finalement dans le comportement même si je maintiens cette histoire de pas trop rentrer de la vitesse avec la banval chose que tu peux un peu plus facilement faire avec la bm mais bon je pense que ça va être un équilibre très compliqué à trouver et je suis pressé de voir ce que ça va donner aux 24 heures du mois en 2023 ciao messieurs